Musique Bonjour à vous, ravi de vous retrouver pour un numéro un peu spécial Cœur de Pologne. Nous allons nous balader à travers la Pologne avec la musique, la culture, la danse, même la dégustation de produits locaux. En tout cas, nous allons tout de suite retrouver l'ami Valérie pour démarrer cette émission. Valérie, c'est à vous. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors bienvenue dans la médiathèque La Source de Arne, où je suis en compagnie du groupe Elignac. Bonjour Yannick. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors Yannick, est-ce que tu peux un peu me présenter le groupe Elignac ? Alors nous sommes un orchestre de variété à tendance franco-polonaise, donc on fait les bannes de la région, mais c'est vraiment toute génération. On ne fait pas que de la musique polonaise, on fait de la musique de variété à tendance polonaise. Donc vous êtes combien dans le groupe ? On est 8. 8, alors des hommes, des femmes, des danseurs, des danseuses ? C'est ça exactement, chanteurs, chanteuses, musiciens, danseuses. Vous avez débuté en quelle année ? Alors qu'est-ce qu'on a formé en 96 ? Alors c'était un peu compliqué au départ, mais là depuis une quinzaine d'années, ça a pris son embolle et ça tient la route. Alors est-ce qu'il y a des dates à venir là ? Dans les prochains mois, vous jouez à quel endroit ? Pour qui ? Alors il y a pas mal de dates à venir, donc le mieux c'est d'aller consulter le site internet, notamment à Arne en novembre il me semble. On fait quasiment 7-8 dates par mois, donc là vous allez consulter le site, mais c'est assez régulier et c'est beaucoup dans la région, beaucoup dans le bassin ligné en fait. Merci beaucoup, alors on va présenter un petit peu le groupe, vous c'est Yannick, Jérôme, John et Stéphane. J'ai pas tout ? C'était assez exactement ça. Alors merci beaucoup, on va vous écouter jouer un petit morceau typique de la Pologne, des balles polonais, on va dire. Et puis juste après, on retrouve île. La et la et la et la, la et la et la la, la et la la, houhou ! La ila, ila ila la, ila 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 Musique 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 Pit się nie szkoda, bo to wódka nie woda Pit się nie szkoda, bo to wódka nie woda Pit się nie szkoda, bo to wódka nie woda Pit się nie szkoda, bo to wódka nie woda Hey! 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 Musique pour ce cœur de Pologne. Et pour parler de la Pologne, vous savez, sur les ondes de la radio du Bassin Minier et sur Télégoël, on a la chance d'avoir une spécialiste, une experte, je dirais même en la matière, au nom de Natalka. Bonjour Natalka. Witam Yves, chanowne peintre, witam wasserdecznie w naszym programie Télévisinem Serce Polski. Alors, qui veut dire ? Chers téléspectatrices, téléspectateurs, bienvenue dans notre émission télévisée, donc cœur de Pologne. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être là, je ne suis pas une spécialiste, mais une passionnée. Alors, Natalka, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent peut-être pas encore assez, tu viens de où exactement ? De quel côté de la Pologne ? Alors, ma maman est originaire de la région de Wielkopolska, la Grande Pologne, dans la région de Poznagne, on va dire à 100 km au sud de Poznagne. C'est une petite ville qui s'appelle Leschno. Est-ce que la Pologne, vous y allez souvent ? Oui, 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 j'y vais régulièrement, une fois par an. J'ai encore la chance d'avoir mes grands-parents en vie, en Pologne, voilà. C'est l'occasion d'aller leur rendre visite. Et puis, c'est un pays que j'aime beaucoup, qui est bien dans mon cœur, voilà. Alors, en tout cas, on va partager pendant cette heure d'émission, on va découvrir la Pologne pour les gens qui ne la connaissent pas. Et puis, pour les gens qui la connaissent, on va retracer justement avec un anniversaire, car on fête cette année les 100 ans d'une signature, on peut en savoir un peu plus ? Oui, ça a été signé le 3 septembre 1919, donc c'est le centenaire. Ça a été un accord signé entre la France et la Pologne, officiellement, qui a vu l'arrivée massive des Polonais dans notre région, et puis un peu partout en France, là où il y avait des mines, où il y avait de l'industrie. Et aujourd'hui, voilà, on honneure nos aïeux avec ce centenaire. Alors, avec différents rendez-vous, entre autres, dans le bassin minier, grâce à nos amis de l'agglomération Lanceliers Vingt, on va en discuter tout au long de cette émission, mais quand on parle de Pologne, tout de suite, on parle de plats, de cuisine. Le plat favori en Pologne, c'est quoi ? Il y en a peut-être plusieurs ? Ah, il y en a beaucoup. Chaque région a ses spécificités, son folklore, sa cuisine. Alors, on trouve des pirogues un peu partout en Pologne, différentes charcuteries, des plats en tête, il y a plein de soupes, ogurkova, bars, plein de desserts aussi, des spécialités, de desserts, des gâteaux que vous connaissez ici. Yves, tu dois bien connaître aussi. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, en parlant de cuisine, on va retrouver Valérie, qui est, pas seule cette fois-ci, qui est en compagnie de deux charmantes demoiselles. Valérie, c'est à toi. Oui, alors Yves, tu sais qu'il y a beaucoup d'associations sur le bassin minier d'associations polonaises. On en a deux ici réunies sur le plateau cuisine de Coeur de Pologne, qui est l'association Les Amis du Coup Javiac, et Anne Chneau. J'ai du mal à le dire, c'est pour ça elle rigole, elle fout de moi parce que j'ai essayé de le dire. Toutes les répétitions, je n'ai jamais réussi à le dire. Bon, elles vont le dire eux-mêmes. On va les présenter. Alors, j'ai Patricia à côté de moi. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, en effet, c'est Les Amis du Coup Javiac, j'en fais partie, j'en suis la trésorière. Et cette association a fait été d'ailleurs, cette année, ses dix ans d'existence. Et puis, on a Anita qui fait partie de l'autre association dont je vais lui laisser dire le nom. Oui, bonjour. Je suis la présidente de l'association Anne Chanie. Voilà, elle le dit vraiment mieux que moi. Alors, on va faire une recette particulière que les Polonais font beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Voilà, on en est tous ici très friands aussi. Ce sont les pierogies. Les pierogies, on peut les manger, c'est connu dans toute la Pologne, du nord au sud. Et c'est ce qu'on va vous présenter ici en recette. Et alors, on peut les manger en plein mais aussi en dessert parce qu'apparemment, on met une farce à l'intérieur qui peut être sucrée ou salée. Absolument. C'est ce qu'on va vous proposer ici. On va vous faire voir comment faire des pierogies au fromage. Voilà, Yves, une belle petite recette qu'on va suivre tout au long de l'émission. Eh bien, on va venir vous revoir en tout cas. Prenez de quoi noter ? Papier, crayon, tout ce qu'il faut. On aime quoi chez Nathalie ? On aime plutôt le sucré, on aime plutôt le salé ? Alors, moi, j'aime tout. Je suis salée, sucrée. Les boissons, il y a beaucoup de bons fruits en Pologne. Des socs avec yajambine, au zérel. Enfin, il y a des murs, des myrtilles, des fraises, des bois. OK, pas mal de choses pour passer un agréable moment, surtout de se retrouver en famille. Tiens, en parlant de famille, on a la chance d'avoir autour de notre table Madame Annick Boss, bonjour. Vous êtes adjoint déléguée aux Actions Sociales et Solidaires, mais pas que, car la Pologne, pour vous, c'est une grande histoire ? C'est l'histoire de ma vie. Quelle est votre histoire de votre vie ? On a quelques minutes à vous consacrer. Moi, il me semble, en préparant cette émission, vous avez su nous apprendre et nous dire que des fois, la vie nous donne des leçons. Et là, cette leçon, par exemple, c'est que suite à des petits problèmes de lacunes de langue polonaise, vous avez plus ou moins retrouvé votre famille ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a été élu, il fallait travailler avec la ville de Rchanouf, puisqu'il y a un jumelage qui existait depuis déjà une bonne trentaine d'années. Et mon monsieur le maire pensait que je parlais couramment le polonais. Et donc, quand la délégation est venue, il m'a mis entre leurs mains. J'ai baratiné un petit peu, puisque j'avais quand même des restes, mais j'ai eu ce que j'ai appelé la honte de ma vie. Je me suis dit, mes grands-mères, elles ne vont pas comprendre. Moi, qui parlais si bien avec elles à l'époque, ne comprendrons pas. Donc, sur les six mois qui se sont passés entre leur venue et notre départ là-bas, je me suis remis à fond en achetant des DVD polonais sous-titrés en français. Le Petit Prince, que je connaissais par cœur en français, je l'ai acheté en polonais pour me remettre vraiment à la langue. Je me suis abonné à TV Polonia, je regardais les infos, je ne comprenais rien. Puis au bout d'un moment, c'est revenu, tout est revenu. Et aujourd'hui, je peux dire que je pratique plutôt bien la langue. Et en fait, tout ça, ça m'a remué beaucoup dans la tête. Et il me fallait faire un pèlerinage pour retrouver justement ces traces de ma grand-mère, savoir où elle était née, où elle a habité. Peut-être dans un but de reconstruction de moi-même, c'est possible, je n'en sais rien, de retrouver vraiment de là où je viens, c'est important, je pense. Et donc, j'ai fait un petit pèlerinage avec des amis de Rchanouf, parce que quand il y a des liens d'amitié comme ça, entre deux villes, on devient très vite très très proche. Et comme la ville de Sosnoviettes, où était née ma grand-mère, c'est à 20 minutes de la ville de Rchanouf, j'ai une copine qui m'a proposé de faire ses recherches avec elle. Donc on a recherché la maison de la grand-mère, que j'ai retrouvée. Et puis, comme les voisines disaient qu'elles connaissaient les gens, etc., je suis allée me recueillir sur les tombes de ceux qui étaient de ma famille, que je n'ai jamais connues. Et au hasard d'une tombe, en discutant avec une personne, il s'est avéré que c'était quelqu'un de ma famille. Et donc, ça fait froid dans le dos, parce qu'on est dans un cimetière, et on se dit, lien de parenté, qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, à cette heure-là, je suis allée dans une ville de 25 000 habitants, et que je me retrouve nez à nez avec quelqu'un de ma famille. Donc, tout ça, ça a fait qu'il a fallu renouer des liens, parce que c'était compliqué, quoi, de se dire qu'est-ce qui m'arrive. Et puis, il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre. Et tout doucement, c'était un cheminement pour... Je me suis dit, j'ai été téléguidée par mes grands-mères, quelque part. Et donc, je leur devais bien d'essayer de faire la démarche, de prendre la double nationalité. Et donc, ça, on est suivi 3 ans de démarche pour obtenir des papiers, des documents, et officiels, les traduire, etc. Et puis, finalement, d'avoir le certificat de naissance réintroduit à Varsovie comme ressortissant étranger, et né à l'étranger. Et donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai eu ce petit document, j'ai pu enfin demander un passeport polonais. Ça veut dire que vous avez la double nationalité, française et polonaise. Vous allez souvent en Pologne ? Le plus souvent possible. Je n'imagine pas prendre des congés pour aller ailleurs qu'en Pologne. Pourquoi ? Je ne me l'explique pas. C'est comme ça. J'en ai besoin. Pour les téléspectateurs de Télégoël, faites-nous une petite carte postale de la Pologne. Si, par exemple, je vous demande un endroit pour vous, ça serait lequel ? Un endroit, pour moi, c'est partout. Un endroit que je conseillerais, c'est Cracovie. Parce que ça peut être l'ancienne capitale de la Pologne, parce qu'aujourd'hui, c'est Varsovie. Pour moi, Varsovie, ça reste la capitale économique, des grands ensembles, etc. Même si elle a un cœur de ville qui est quand même agréable. Mais Cracovie a une âme beaucoup plus importante. On y retrouve vraiment ce que le petit ou le grand polonais cherche. C'est-à-dire quelque chose qui est vrai, qui existe. Il y a une histoire très lourde aussi, aux alentours de Cracovie, avec Auschwitz, etc. Donc, c'est quelque chose d'à la fois lourd, de triste, mais de tellement chantant et chatoyant. Parce que c'est plein de couleurs, Cracovie. C'est les couleurs de la Pologne. On y visite l'histoire, là-bas aussi. C'est toute l'histoire. Alors, nous, on a un petit Magneto, justement, qui va nous parler de la Pologne. Et on revient juste après ça. Magneto, s'il vous plaît. Il y a tout juste un siècle, Le 3 septembre 1919, la France et la Pologne signent une convention fixant les conditions de l'arrivée de milliers de travailleurs polonais dans l'Hexagone. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le pays est meurtri et manque de main-d'œuvre. Ce sont plus de 500 000 polonais qui y migrent jusqu'en 1939. La plupart travailleront dans les mines. Les premiers arrivés sont les mineurs westfaliens, basés d'abord en Allemagne, avant d'arriver dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Des travailleurs qualifiés venus relancer la machine industrielle, exploitation du charbon, des terres agricoles. Des petites Pologne verront le jour dans les cités minières. 100 ans plus tard, cette vague d'immigration est toujours présente sur le territoire et depuis, l'amitié franco-polonaise subsiste par les souvenirs, les arts, les traditions, la cuisine ou encore le sport. Cette polonité, cette double culture fait aujourd'hui partie intégrante de ses descendants de mineurs. L'agglomération de Lens-les-Vins a tenu à rendre hommage à ces hommes et femmes du territoire. Expositions, fêtes, repas, concerts, pièces de théâtre, la Pologne est célébrée. La Pologne est célébrée pour cet anniversaire de cette signature. Belle histoire qui vous arrive, Annie. Qu'est-ce qu'on a pensé, justement, un jour, de le mettre sur papier, éventuellement, pour vos petits-enfants, la future génération ? Ou pour vous, non, c'est justement une histoire qui vous tient simplement à cœur ? J'y avais pas pensé, mais il va falloir que j'y pense. Mais je vais attendre d'être en retraite, je pense, parce que là, c'est un peu compliqué. Il me reste dix ans à faire. Et mes congés, j'ai pas envie de les passer à écrire ici, j'ai envie de les passer là-bas. Donc j'y penserai, mais peut-être un petit peu plus tard. Un tout petit peu plus tard. Beaucoup d'associations polonaises ici sur la commune de Arne ? Alors sur Arne, on en dénombre sept. Sept, donc des associations qui sont soit complètement culturelles, uniquement culturelles. Après, il y en a des culturelles et culturelles. Ça dépend, mais il y en a sept en tout. Vous en faites partie d'une ou peut-être de plusieurs ? Si on parle de cotisation, je fais partie de trois. Si on parle de cœur, d'engagement, je fais partie des sept, je pense. Ok. Est-ce qu'on aime bien manger aussi chez Anikbos ? Ça se voit un petit peu, je pense. C'est vrai, ça se voit un petit peu. Bah t'as vu, on va retrouver l'ami Valérie qui va venir, je crois, pour le démarrage de la recette. Oui, on a démarré la recette avec Patricia. Alors Patricia, est-ce que tu peux nous indiquer les ingrédients ? Alors oui, absolument. Nous allons préparer ici 400 grammes de farine, deux œufs, l'équivalent de 4 à 6 cuillères d'huile, ça dépendra de la pâte, et du lait chaud. 150 millilitres de lait chaud, un petit peu de sel. D'accord. Alors, on va mélanger tout de suite la pâte ? Alors tout ça, on va le faire ensemble. Alors, je mets la farine, j'y mets les œufs, on va commencer. On va commencer à... Bon, on va laisser Ani ta faire et Yves, tu vas reprendre le cours de l'émission, parce qu'il y en a pour un petit bout de temps, t'as la pâte et tout ça. On vient vous revoir, vous nous faites signe en tout cas pour cette préparation et pour cette recette. Alors, on parle de culture, on parle de tradition, on parle justement des produits du terroir. Il y a aussi la danse, Nathelka, qu'on aime danser chez nos amis polonais. C'est véridique, ça, à chaque fois, dès qu'il y a un petit air de musique, on danse ? Oui, c'est aussi dans le cœur, on aime bien danser. Dès qu'on a un peu de musique, on va plus vite sur la scène. Je pense que les Français, et encore dans la région, c'est quand même assez typique, la musique. On aime danser, on aime chanter. Beaucoup de chorale dans le bassin minier ? Beaucoup de chorale, d'ailleurs à Arne, Tradition et Avenir également. On aura l'occasion de voir un reportage tout à l'heure. Ok. Beaucoup de chants, de folklore. Annick, vous dansez, vous chantez ? Vous dansez, vous chantez ? Je dansais et je chantais. J'ai fait partie dix ans de la chorale de Tradition et Avenir, et après d'autres horizons professionnels ont fait que j'ai dû arrêter. Mais j'ai chanté longtemps avec eux. Eh bien justement, on va aller les rencontrer, nos amis de la chorale, et on revient juste après ça. Moi, je ne pourrais pas y aller. S'il y a des gens qui sont prêts à y aller, je suis intéressée que vous reteniez bien les exercices. Alors, Tradition et Avenir, nous a fêté ses 40 ans en 2021, et elle a été créée pour perpétuer les traditions polonaises, et aussi s'intégrer dans la société française, d'où son nom, Tradition et Avenir. Elle est très active. Elle organise des repas dansants, des randonnées, des rallies, des cafés pipelettes, où les dames s'en donnent à cœur joie, où font même la cuisine. Aussi des conférences culturelles autour de la Pologne. L'association Tradition et Avenir comporte une chorale, et elle est très sollicitée, justement, à l'occasion de ce centenaire de la Polonité. Et donc, nous sommes en ce moment en pleine répétition et très actifs. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est bien. Dans la chorale, nous sommes 44 membres, 39 choristes, 4 musiciens et un chef de chœur. Notre répertoire est assez éclectique. Nous interprétons autant de chants sacrés que de chants laïcs. Des chants traditionnels comme des chants actuels. Des chants folkloriques comme des chants de la musique un peu plus savante. Nous chantons en polonais, bien sûr, en français, en latin, souvent, et parfois aussi en anglais. On a toujours fait attention à mêler les chants polonais, les chants français, et même dans certains medlés, on cherche à mêler ces deux cultures, parce que nous sommes riches de ces deux cultures. La chorale répète tous les jeudis soirs à partir de 19h30, en général jusqu'à 21h30. Un minimum requis est de chanter juste. Si en plus on a des notions de musique, c'est parfait. Nous serons ravis de vous accueillir pour enrichir les pupitres de notre chorale. Et je m'y aime, ils sont tolés. Bravo, bravo. Un moment de partage, un moment de se retrouver entre polonais et même français. En tout cas, on aime la tradition, on aime le mélange. J'ai la chance d'avoir autour de cette table un ancien journaliste de La Voix du Nord, et puis en même temps un ancien consul honoraire, bénévole pour la Pologne dans le Nord, Pas-de-Calais. Bonjour, Henri Dujanski. Bonjour, Yves. Tout est ancien chez moi. Non, non, mais en tout cas, c'est un honneur de vous avoir. Mais moi, ma première question, c'est quoi un consul de Pologne ? Alors, un consul de métier, c'est quelqu'un qui représente son pays partout dans le monde, et qui a tous les pouvoirs administratifs et même de police judiciaire. Or, ce n'est pas mon cas. Moi, j'étais consul honoraire. Le consulat général de Pologne à Lille a fermé en 2013, après 80 ans d'existence. Et puis, l'État polonais a décidé de nommer un consul honoraire. Donc, ce sont les mêmes fonctions, sauf les fonctions administratives. Donc, voilà, je l'ai été pendant 4 ans et demi. 4 ans et demi, c'était aussi 4 ans et demi de rencontres, justement. De travail. De travail, mais de rencontres, surtout ? Sur tout le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Ce n'était pas encore les Hauts-de-France à l'époque. Donc, j'avais le Nord et le Pas-de-Calais. Avec un point d'accroche important, c'est Calais, le tunnel sous la Manche, les Ferry. Et beaucoup de ressortissants polonais travaillent en Angleterre, font des allers-retours. Et puis, il y a toujours un qui oublie un passeport, qui oublie le carnet de vaccination de son chien. Il y a un ressortissant polonais qui peut avoir un accident de circulation. Donc là, on fait appel au consul honoraire à 2h du matin, à 3h du matin. Alors, ce n'est pas que des strass et des paillettes, avec des inaugurations de la vodka et du makoč. Ok. En tout cas, c'est un travail à plein temps et un travail qui vous prenait beaucoup de temps. Et puis, là, depuis quelques temps, on a la chance de vous voir sur scène. Oui. Parce que vous êtes sur les planches et ça tombe bien à l'occasion de cet anniversaire. Qui était Stanis, le Polak ? C'est un personnage de fiction. C'est la réunion de mes deux grands-pères, qui s'appelait Wojtyr, Adalbert et Martin. Et donc, je les ai mélangés à travers un personnage de fiction. Stanis, c'est facile à écrire. C'est compréhensible par toutes les langues. Et Polak, ça veut dire polonais en polonais. Des gens me disent, mais pourquoi tu dis Stanis le Polak ? C'est péjoratif. Absolument pas. Yves Polak, ça veut dire polonais. Voilà. Alors, c'est une histoire assez fantastique qui nous dépasse totalement. Totalement. Cette pièce ne nous appartient plus. Les gens se sont appropriés ce phénomène Stanis le Polak. Puisque je raconte, avec toute mon équipe quand même, avec Marie-Laurence Lachanteuse, l'équipe technique, le metteur en scène Bertrand Coq, 100 ans de présence polonaise dans la région, avec pas seulement les côtés joyeux et festifs que l'on peut voir. Il y a eu des périodes extrêmement difficiles, surtout les 20 premières années. Et puis, ça dure deux heures. Et puis, on est complètement surpris. On en est à 25 représentations. On va arriver à 50. Nous allons jouer à Mont-Solimine, en Haute-Saône, à Angers, probablement en Bordeaux, à Toulouse, en Belgique, à la Louvière. On a même des contacts en Argentine où nous n'irons pas, c'est évident. Mais il y a des Polonais d'ici qui sont partis après la deuxième guerre mondiale en Argentine. Comment on écrit justement une pièce de théâtre ? Comment ça devient ? Comment les idées sont fondées ? Il vous l'avait dit. Moi, je ne suis pas un ancien journaliste. Je suis un journaliste honoraire maintenant. C'est-à-dire que j'ai toujours ma carte de presse. On est toujours pour la vie journaliste. J'ai toujours écrit pour gagner ma vie. Et je n'ai pas trop eu de difficultés. C'était un projet de comédie musicale il y a une quinzaine d'années. Et puis, certains amis nous ont quittés. Je pense à eux. Ça a été mis dans un tiroir. Ça s'appelait Stanis et Vanda. Donc, j'ai éliminé Vanda pour ne faire que Stanis, pour alléger la chose. Et puis, c'est devenu une pièce de théâtre qui raconte tout simplement la vie de mes grands-parents, qui sont également les grands-parents de tous ces ch'tisquis. Alors, je sais qu'il y a des gens qui réagissent au mot ch'tisquis en disant que ça ne veut rien dire. Mais si, en arrivant sur les quais de la gare, les premiers mots français qu'ils ont entendus, c'était du ch'ti. Donc, ils sont devenus ch'tis. Ils sont restés squis. Voilà, c'est un néologisme. On aime ou on n'aime pas, mais c'est la cruelle réalité. C'est seulement la deuxième ou troisième génération qui parlait le français correctement. Voilà, mais au début, c'est des gens qui étaient un peu perdus. Donc, j'ai écrit la vie de mes grands-parents, qui est la vie de ces milliers de gens. Et je pense que le succès est dû à ça parce qu'on joue simplement avec des mots que les gens comprennent, avec des attitudes que les gens comprennent, avec des chansons que les gens comprennent. Et les gens viennent nous voir après en disant « J'ai revu mon père, mon grand-père, ma tante, ma bouchard, mon dja-dja ». Voilà, c'est notre plus grand bonheur. On ne s'attendait pas à ça. Sincèrement, on devait jouer neuf fois entre le 11 novembre 2018, pour le centenaire de la Renaissance de la Pologne, et le 3 septembre de cette année pour le centenaire de la Convention. Et le projet s'appelait « D'un centenaire, l'autre ». Et puis maintenant, ça nous dépasse, alors on est content, on est ravis pour les gens. On n'attrape pas la grosse tête, on a encore les pieds sur terre. On a joué à Arne ici le 3 mai, le jour de la fête nationale. On vient de voir tradition et avenir. Ce sont ceux qui ont fait l'ouverture et qui ont fait le final. C'est très participatif, c'est interactif. Et puis, Nathaleka, on mange du plat de sec, on voit de la vodka dans la pièce. Et on danse. Et on goûte des cornichons. Et on danse, on fait un mariage polonais. Justement, on va aller voir le teaser de ce spectacle. On revient juste après ça avec Stanis le Polak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Stanis le Polak, un événement à ne pas manquer près de chez vous. Il y a quelques dates dans la région prochainement ? Parce qu'on sait que la journée commence à se remplir pour la fin du mois d'octobre et début du mois de novembre. Effectivement, nous allons jouer ce week-end à Döchy, ensuite à Libercourt, ensuite à Marles Lesmines, comme disait les Polonais. Et ensuite, nous allons enchaîner pour terminer la saison officieusement à Calonne-Riquoire. Et le 8 à Valère-Sarambert. Mais il y a deux jours, nous avons enregistré à l'espace Ronnie Coutteur, où tout a commencé pour nous. C'est l'espace Ronnie Coutteur qui nous a accueillis en résidence, qui est coproducteur avec nous. Nous avons fait ce que nous appelons une captation. Vous savez ce que c'est, vous ? Bien sûr. Et nous allons commercialiser le DVD officiellement à Calonne-Riquoire, fin novembre, qui racontera 100 ans de présence polonaise dans la région. C'est la première fois qu'il y a un projet théâtral comme ça qui prend de l'ampleur un petit peu, non ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas envie de me jeter des lauriers ou des fleurs. Mais on sent quand même qu'il y a des choses qui ont été faites. Moi, je ne suis pas le meilleur ni le premier. Je sais que Tradition Avenir a déjà pensé à des choses comme ça il y a quelques années. L'histoire des Polonais, on me l'a raconté. Mais sous cette forme-là théâtrale, professionnelle, avec un metteur en scène, des éclairagistes, du son, et puis tout ce barnum qu'il faut transporter, les tubes, les lumières. Et à travers toute la région, je pense que c'est la première fois, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'histoire de ces gens, qui ne sont pas vraiment des Polonais, qui ne sont pas vraiment des Français, que j'appelle les shtiski, va exister. Elle existe pour l'instant sur scène, sur les planches. Elle va exister à travers un DVD. Et j'espère qu'on aura rendu hommage à tous ces gens. Alors à tous ces gens et à tous ces gens qui vous accompagnent. On parlait tout à l'heure de Marie-Laurence de Lille, qui fait la partie musicale. Oui, alors elle intervient à six reprises parce que ça dure 2h15. Quelquefois, suivant l'ambiance, elle dit jusqu'à 2h40, tellement les gens nous sollicitaient. Marie-Laurence intervient à six reprises avec des chansons spécialement composées et arrangées, avec des textes très précis sur cette histoire. À six reprises pour donner du rythme, parce que quelqu'un sur scène pendant 2h, ça peut être rébarbatif. Là, il y a de la musique, il y a du chant. On danse, on chante, on mange, on boit. La mise en scène de M. Bertrand Coque. Ça, c'est le grand plaisir. On a beaucoup souffert pendant la résidence. Il nous a torturés, quelquefois, à 1h du matin. Il est très exigeant, mais ce qui permet d'avoir quelque chose qui tient vraiment la route, qui est correct. Les placements à tel endroit, à telle mimique, cette façon de tourner le dos, de ne pas tourner le dos. C'est un honneur immense pour nous. La réussite de cette pièce, c'est surtout Bertrand Coque. Parce que c'est un beau projet, mais si c'est une pièce de théâtre, c'est parce qu'on a un grand metteur en scène, une référence. Un projet collectif et une pièce. L'équipe minimum s'est dit, je vais les citer, il y a Violetta, il y a Eugène, il y a Anthony, il y a Mélanie, il y a Yvette, il y a Fabrice, il y a Jean-Michel. Et puis, j'oublie toujours quelqu'un, c'est sûr. Ah non, notre petite dernière, Eline, 10 ans, qui vient en tenue et qui nous suit avec une passion qui nous surprend et qui nous fait plaisir. La relève est assurée avec Eline. En tout cas, la relève est assurée. Il y a une page Facebook, un site internet où on peut avoir toutes tes dates ? Il y a une face, une page Facebook, Paul Cabaret, c'est un néologisme entre Paul K et la tradition polynaise du cabaret, P-O-L-K-A-B-A-R-E-T, Paul Cabaret. Et puis voilà, c'est ouvert à tous les commentaires, y compris les plus acerbes. C'est la démocratie, c'est le pays des droits de l'homme. On va retrouver notre ami Valérie en cuisine. On en est où, là, exactement ? Oui, alors la recette avance. On a fini la pâte. Est-ce qu'on peut rappeler vite fait les ingrédients qu'on a mis ? Alors, on a mis, que je me souvienne, 400 grammes de farine, on y a rajouté deux œufs, une ou deux pincées de sel, de l'huile, alors 3-4 cuillères à soupe, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 400 grammes de farine, et on y a rajouté du lait chaud. Alors maintenant, on étale la pâte. Alors, on en prend, c'est ce que ça a donné, la pâte, bien élastique, d'accord ? On la recouvre d'un torchon à chaque fois, d'une serviette de cuisine, parce qu'on va y prendre des pâtons, et à chaque fois étaler, pour pouvoir ensuite y découper des disques. Parce que sinon, ça sèche. Sinon, ça sèche très vite, c'est une pâte à pâte, tout compte fait. Alors bon, maintenant, on va faire des petits disques pour faire des ravioles. Alors, on prend ou un verre, bien fin, bien qu'il y ait la découpe, ou alors des emporte-pièces, comme ceci, simplement, sur une épaisseur de à peu près 2 mm, on y découpe des ronds. Ça, c'est la première préparation. Alors, je pense que ces produits, on peut les retrouver chez deux charmants commerçants et fournisseurs, qui nous ont fourni de bons produits, Yves, dont M. Guy Barret, de chez Agrona, qui nous a fourni tout ce que vous pouvez voir un peu sur l'étalage. Et la boulangerie Zaleski, je crois que ça se dit comme ça. Nathalie, tu pourrais m'aider un peu ? Oui, Zaleski, Valérie. Zaleski, qui nous a offert les macotes chez les plates secs, qu'on retrouve dans les pâtisseries polonaises, bien sûr. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour farcir les ravioles. En tout cas, on reviendra et on reviendra déguster à la fin de cette émission. Les cours polonaises, la langue polonaise, elle est suivie encore à l'heure d'aujourd'hui dans le bassin minier, Nathaleka ? Alors oui, on retrouve un peu partout des cours de polonais, en fonction des communautés polonaises où elles se sont installées dans la région. Donc, on peut dire qu'il y a 50 millions de personnes dans le monde qui parlent polonais. C'est quand même pas rien. C'est 26 consonnes, 9 voyelles. On dit souvent que c'est une langue difficile, mais pas du tout. Ça, c'est un préjugé qu'on a. Je t'invite à répéter après moi Je t'invite à aller rencontrer Ilona, qui va nous parler justement des cours polonais. On revient juste après ça. Notre commune est jumelée avec une ville polonaise, Charnow. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle nous pouvons aussi donner la raison d'enseigner les polonais à Arne. Une de deuxièmes raisons, c'est qu'il y a presque tiers des habitants de Arne sont d'origine polonaise. La langue polonaise, c'est la seule passerelle qui nous lie encore avec le pays. Donc, quand on ne parle pas polonais, nous ne pouvons pas communiquer. Et il est important aujourd'hui, après une intégration bien réussite de polonais, transmettre quelque chose à nos enfants ou aux petits-enfants. Et je pense que la langue polonaise est une possibilité. Quand on apprend le polonais, on apprend en même temps la culture de la pays, la civilisation, la géographie, l'histoire et aussi toute la tradition. C'est pourquoi c'est important aussi de pouvoir continuer à enseigner les polonais. Bien sûr que pour les enfants, les cours sont très ludiques, comme vous dites. Donc, nous faisons beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de jeux pour que les cours soient attractifs. Les cours sont absolument non obligatoires. Donc, l'enfant ne doit pas s'ennuyer. Et aussi, il doit progresser et apprendre. Donc, c'est de cette manière que nous enseignons. Et bien sûr, les cours sont adaptés après pour les adultes. À Arles, nous avons deux jours où les enfants peuvent apprendre le polonais. C'est le mercredi dans la matinée et le samedi dans la matinée aussi. Mercredi, c'est donc à l'école Diderot et samedi à l'école Pasteur. En revanche, pour les adultes, les cours ont lieu auprès de l'association Educapol. Donc, tous les lundis, à la salle Chopin. Donc, c'est le soir de 18h30 à 20h. Ils sont tous bienvenus. J'aimerais inviter tout le monde. Profitez-en. Les cours à l'école sont complètement gratuits. Ça veut dire que j'invite cordialement tous à venir apprendre le polonais. Donc, il est là ! Papa ! Papa ! Moi, je trouve que je vais aller voir cette professeure de polonais, Ilona. Nathalie, on prenait des cours de polonais ? Alors, moi, nous, on parle à la maison, le polonais. La maison, c'était le polonais. Puis, après, j'ai voulu reprendre quelques cours à l'université. Les cours, ça s'appelait un DUFL de polonais. Alors, ici, on est dans un endroit qui vient ouvrir ses portes à Arne, dans cette belle médiathèque La Source. On y retrouve de beaux livres, d'ailleurs. De beaux livres. Et en tout cas, on va parler de livres d'ici quelques petites secondes. Mais je crois que Valérie doit se balader avec Sabine. Valérie, c'est à toi. Oui, Yves. Alors, nous sommes ici à l'entrée de cette belle médiathèque La Source. Je suis avec Sabine, la directrice de cette médiathèque. Bonjour, Sabine. Bonjour, Valérie. Et bienvenue à la médiathèque La Source. Merci. Alors, on est ici dans l'accueil. On a déjà un bel espace où on peut s'y poser pour lire quelques livres. Tout à fait. Ici, vous êtes dans l'espace Presse et Actualité, qui vous permet de lire la presse quotidienne et des revues sur tout un tas de sujets. On a vraiment fait des choix de collections très éclectiques. Alors, la médiathèque est ouverte depuis quand ? La médiathèque est ouverte depuis le 2 septembre dernier. Alors, on évolue, on le voit dans un mobilier tout neuf, des espaces un peu cosy. Tout à fait. Quelle volonté ? Pourquoi avoir choisi ces couleurs, cet espace ? Alors, on a d'abord misé sur le choix de rendre cet espace accessible et agréable pour tous. Donc, effectivement, le choix des mobiliers a été très important pour donner des ambiances différentes et tout simplement pouvoir permettre de donner un lieu ici qui soit agréable et confortable et dans lequel on a envie de rester et de s'installer. Alors, quel type de public vous accueillez ici ? Des adultes, des enfants ? On accueille tous les publics puisque, tout simplement, la médiathèque est accessible à tous puisqu'elle est gratuite pour tous, arnésiens et non arnésiens. C'est important de le souligner. Et donc, nous accueillons effectivement des publics scolaires. Nous avons travaillé avec les enseignants de la commune pour installer un planning de créneau d'accueil des publics scolaires. Mais nous travaillons également avec l'ensemble des enfants et des adultes et des ados. Donc, c'est vraiment une médiathèque ouverte à tous. Une médiathèque qu'on peut traverser avec différents espaces comme celui-ci qui est l'espace jeunesse. Tout à fait. On entre ici dans l'univers jeunesse qui est composé de différents îlots thématiques autour du raconte-moi, autour du je lis, autour de dans la nature ou encore de je ressens. Avec également un bel espace pour les tout-petits, vraiment les tout-petits, où on peut s'installer, prendre le temps de lire des livres avec les bébés. Tout à fait. On a fait le choix de proposer cet espace qu'on a conçu comme un espace d'éveil pour les 0-3 ans. Donc, c'est un espace réservé aux petits petons. L'idée, comme tu l'as dit, c'est effectivement de pouvoir permettre aux adultes, qu'ils soient parents ou pas, de pouvoir venir avec le tout-petit, s'installer tranquillement pour profiter d'une jolie histoire. Est-ce qu'il y a des ateliers, des animations qui sont prévus là dans les… On est bientôt en première vacances scolaires de la Toussaint. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont prévus ? Oui. Alors, nous avons lancé depuis 15 jours maintenant nos ateliers. Donc, il faut savoir qu'il y a trois types d'ateliers qui se déroulent à la médiathèque. Des ateliers créatifs pour tout public, aussi bien les enfants sur la tranche 3-6 ans, 7-11 ans, mais aussi pour les adultes le mardi après-midi. On a également des ateliers autour du numérique qui sont en train de s'installer également. On a fait le premier atelier numérique la semaine dernière. Donc, qui dit atelier numérique dit atelier d'initiation à l'informatique. Ce sera nos ateliers premier clic, mais aussi des ateliers de création numérique. Et enfin, des ateliers autour de la lecture, des comptes pour les 0-3 et les 4-10 ans. Il faut dire que vous êtes quand même très, très bien équipé au niveau numérique. Et qu'il y a des ordinateurs à la pointe de l'innovation, on va dire. Tout à fait. Donc, comment se passe, par exemple, un emprunt dans cette médiathèque ? Eh bien, tout simplement, lorsque vous venez pour la première fois à la médiathèque, on vous demande de remplir une fiche d'inscription. Cette fiche d'inscription nous permet de vous remettre une carte de lecteur. Donc, je le redis, c'est totalement gratuit. Et avec cette carte de lecteur, vous allez pouvoir procéder auprès aux emprunts de documents via ces bornes, ces automates de prêt. Il suffit simplement de passer votre carte de lecteur. L'ordinateur vous identifie. Et vous posez ensuite les livres que vous souhaitez emprunter sur le tapis. Et vos livres sont tout simplement empruntés. D'accord. Et alors, on va terminer cette petite visite par un espace qui va nous concerner, puisque nous sommes sur l'émission Cœur de Pologne, l'espace patrimoine et innovation. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet espace ? Donc, dans cet espace patrimoine et innovation, on va retrouver les collections autour du patrimoine, patrimoine culturel, patrimoine naturel, histoire locale. Donc, on a souhaité mettre en valeur, effectivement, dans cet espace, tout d'abord, les collections autour de l'histoire de la commune, l'histoire des environs et de la région, et plus largement, donc, du bassin minier. Donc, effectivement, c'est là qu'on va retrouver les collections, directement en lien avec la thématique d'aujourd'hui, Cœur de Pologne. Merci beaucoup, Sabine. Yves, c'est à toi. Je te redonne, je te repasse le micro. Merci, Val, pour cette belle visite avec Sabine. En tout cas, on invite nos téléspectateurs de Télégoël à venir se rendre. dans cette médiathèque de la source. Nathaleka, tu peux nous présenter l'invité qui est à côté de nous, en parlant de livre. Dzień dobry, Józef Pogodala. Dzień dobry. Panwa nie mówi po polsku. Staram się. Alors, M. Pogodala parle très bien polonais. D'ailleurs, zanim piasek za se, piechla de i poamek, pamienci wégachnie. C'est to znaczy ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En français, ça veut dire exactement mot à mot. Avant que le sable n'efface les traces et que la petite flamme de la bougie ni plus ni moins ou du luminion de la mémoire ne s'éteigne. Alors, avant que cela n'arrive, il fallait le mettre sur papier pour que ça traverse le temps. Parce qu'avec nous, c'est fini. Vous êtes un écrivain, vous avez voulu mettre un peu votre mémoire, vos ancêtres, depuis l'arrivée de votre maman ici en France. Vous avez voulu retracer un petit peu toute cette lignée jusqu'à aujourd'hui ? Alors, je serais désolé, vous serez déçu pour tout ce qui est écriture et puis écrivain et tout ce que vous voulez. Puisque moi, je suis né ici, rue de Bar-le-Duc, en 1939. On est quand même en 2019. Comment est venue cette idée, justement ? Alors, justement, j'ai passé toutes les enfants de l'étape normalement comme tous les enfants de la cité. C'est-à-dire qu'à la maison, pratiquement, c'était du polonais, si on veut. Parce que mon père était issu quand même de Silesie. Et vous vous rappelez quand même, je suppose, que la Silesie, à l'époque, était pratiquement germanisée, que la langue polonaise en Silesie était interdite et qu'il fallait la parler dans des endroits bien précis, à la maison ou à l'église. Ailleurs, c'était l'Allemand. Et ma mère, elle est de la région de Gopo, Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte pour se rencontrer, mais ils se sont rencontrés à Arne, ça c'est sûr. Ensuite, après diverses péripéties, ils en sont venus, ils se sont mariés. Il y a eu des enfants, nous. J'ai fréquenté l'école du 21. Actuellement, on n'aime plus l'école du 21, parce que le plus du 21-22, ils ont disparu, il n'y a plus rien. Donc c'est l'école Pasteur. À l'école Pasteur, il y en a qui disent qu'il y a eu des instituteurs polonais. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu d'instituteurs polonais, puisque d'emblée, on entrait en cours préparatoire français. Il y avait un instituteur qui donnait des cours de polonais le soir après l'étude ou le jeudi. Parce qu'avant le jeudi, nous n'allions pas à l'école. Donc le jeudi, on pouvait assister aux cours polonais aussi. Et ça se résume à ça. Autrement dit, grosso modo, à deux heures par semaine. On avait cours polonais deux heures par semaine. Moyennant quoi, je dirais qu'une faible proportion d'élèves d'origine polonaise assistaient à ces cours polonais, parce que vous pensez bien que le jeudi, ce n'était pas fait pour aller sans kikina à l'école, alors que c'était libre. Ça ne serait pas venu à l'idée de certains. Bon, moi, par exemple, moi, ça m'a toujours plu. Ça m'a toujours plu. La preuve en est, c'est que j'en suis arrivé où je suis aujourd'hui. J'ai toujours suivi des cours polonais jusqu'à l'âge de 14 ans. Bon, je n'ai peut-être pas appris grand-chose les dernières années, mais l'instituteur de polonais, il m'a transmis quand même un certain sens de certaines valeurs qui m'ont aidé à progresser et à aimer justement la culture polonaise en tant qu'écriture, pensée et religion aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que parallèlement à tout ça, catéchisme polonais, ainsi de suite, l'Église, avec tout ce qu'il y avait comme événement qui arrivait dans l'Église, tout était toujours polonais. Alors dans ce livre, on va retrouver un petit peu toute cette histoire ? Alors ce livre, ce livre, c'est ce pavé-là, mais ça, c'est le bouquin de travail. Ça, c'est votre travail. Ça, c'est le bouquin de travail. Donc il prend pratiquement depuis les débuts, depuis que les associations sont nées et qu'il y a eu quelque chose qui a été écrit sur les rapports. Parce que s'il n'y avait rien d'écrit, on pouvait rien transmettre. Ou alors c'était purement du verbal, plus ou moins exact, plus ou moins déformé. Vous savez, quand il n'y a rien d'écrit et que c'est dit de mémoire, après, il faut quand même se méfier, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont des fois tendancieux. Mais bon, ça m'a permis d'écrire ça et en polonais. Il faut croire que ça ne doit pas être si moche que ça, parce que... Il est sorti ceci. Quand j'ai écrit, finalement, ça m'a pris presque deux ans pour collationner tout ce qu'il y a comme renseignement là-dedans. Alors les renseignements, pour une partie du bouquin, concernent pratiquement toutes les associations d'origine polonaise qu'il y avait ici localement. Les sept associations de Arne. Oui, il y en avait plus que sept. Il y en a un peu plus. À l'époque, il y en avait plus que sept. Il suffisait d'être plus que quatre et on fermait en formule d'association. Alors, ce livre, c'était votre travail. Suite à ça, il me semble, parce qu'on doit avancer dans cette émission. Oui, oui, oui. On doit avancer. Sinon, vous pouvez commander les casse-croûtes. Il n'y a pas de souci. On veut bien rester avec vous. En tout cas, suite à votre travail, vous avez eu la chance d'offrir ce cadeau. Alors, voilà. Ici, tout à l'heure, on a parlé du jumelage Arne Chanouf. Chanouf. Bien. Bien, je l'ai bien dit. Oui, 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 oui. Tu as vu que je commence à mi-mètre. 10 sur 10. Tu vas savoir parler polonais à la fin de l'émission, Yves. Oui, donc, il y a eu un jumelage. Alors là, j'ai du mal à situer exactement au moins près de la date, mais ça devait être du côté de 1912. 1912. 2012. Il y a eu une délégation avec des sportifs et des gens de Chanouf. Mais il y en avait un paquet. Il y en avait au moins 50. Il y en avait un autobus complet, d'ailleurs. M. Maire pourra le confirmer. Et Annick aussi. Et ces gens-là, comme ils ne parlaient pas français, il fallait des gens pour traduire. Donc, ils ont fait appel à moi. Entre autres, je les ai suivis. Ils m'ont apporté énormément de, je dirais, de bonheur. Oui, le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort, du bonheur, puisque je pouvais m'exprimer en polonais avec des gens qui le parlaient correctement, donc en tirer encore du bénéfice. Et toujours est-il qu'arrivés à la fin, ils avaient fait des petits cadeaux à la ville de Arne aussi, et puis à certaines personnes bien placées. Alors moi, comme j'ai bien réfléchi, je me suis dit, ils méritent quand même quelque chose, ces gens-là. Et je leur ai offert un bouquin comme ça, tout fait, plus une clé USB avec. La clé USB, qui ? Et votre travail ? C'était mon travail. Alors bien sûr, il en reste d'autres, des exemplaires. Alors, quand ils sont retournés en Pologne, silence, silence complet. J'ai eu des petits retours pour Mme Thérèse Wojtkowska, mais sans plus. Et puis un beau jour, il y a le conservateur du musée de Rchanlouf qui me téléphone au sujet de ce bouquin. Et il me demande si je serais éventuellement d'accord pour qu'il le publie en Pologne, je ne sais plus exactement à quelle occasion, et là-bas sur place. Vous pensez bien. M'en a un aveugle qui veut voir clair. Bien sûr, c'est. Alors, j'ai donné mon accord. J'ai donné l'accord aussi de certaines personnes qui figurent là-dedans, pas en tant qu'acteurs, mais qui ont, je dirais, qui ont droit à certains auteurs. À certains droits d'auteurs. Je les ai contactés. Et on a donné tous nos droits d'auteurs à la ville de Rchanlouf au musée. Moyennant quoi, j'ai dit, c'est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai fait un cadeau. Et en général, quand je fais un cadeau à quelqu'un, je ne vais pas voir ce qu'il en fait. Alors, c'est un livre qui est écrit et qui est qu'en polonais. Il n'est écrit qu'en polonais et il a été édité comme ça en polonais. En Pologne, il a été distribué gratuitement. Et à Arne, je ne sais pas combien il y a eu d'exemplaires. Indique, elle le sera peut-être. Une centaine d'exemplaires à Arne. Moi, j'en ai eu une trentaine que j'ai redistribué aux gens qui m'avaient donné des renseignements. Tous les gens qui avaient les témoignages de ce livre. On peut signaler Yves qu'il est consultable et empruntable ici à la médiathèque de Arne. En parlant de VQ, on va retourner tout de suite en cuisine, si vous me permettez, M. Joseph. Et on revient juste après ça. Oui, Yves, je suis toujours avec Patricia et Anita. Je m'entraîne à dire Archanouf. C'est parfait, parfait. Ça le fait, c'est bien. Et on va farcir les ravioles, les pirogues. On va parler de la farce, en effet. Alors, Anita a eu le temps de préparer quelques cercles de pâtes, découpés à l'emporte-pièce. On ne va pas les faire tout de suite. Par contre, on va préparer la farce, c'est-à-dire on va parler des ingrédients. Il faut à peu près, ici, il y a 250 grammes de viande hachée. De la viande hachée, voilà. Mais normalement, pour la quantité... Alors, peu importe. Là, ici, c'est de la viande de porc, de la viande de porc hachée. Mais on peut prendre aussi de la viande de bœuf. En fait, les pirogues se faisaient souvent avec les restes du bouillon, des viandes de bouillon, qui étaient déjà cuites. Par contre, on les mixait et on y rajoutait les épices qu'on souhaitait, sel, poivre, quelques épices, et un petit peu d'oignon. Là, on a fait uniquement avec de la viande de porc hachée, revenu, et on y ajoutait de l'oignon haché. Alors, là, il y a du sel, du poivre, bien entendu, 250 grammes de viande, donc ici hachée, avec un peu la moitié d'un oignon haché aussi. Et ensuite, on va vous préparer aussi le fameux... Donc, ça, c'est salé, en version sucrée, avec le fromage. C'est-à-dire, les piregris zerem. Voilà. Un fromage que l'on trouve qu'en Pologne. Alors, le fromage... Alors, si on ne le trouve qu'en Pologne, comment ça se fait que vous en avez, là, vous ? Parce qu'on en vend ici aussi. Ah, voilà. Il faut bien chercher, on en trouve. Alors, ça s'appelle du tfarouk, en fait. L'équivalent français, ça serait certainement le fromage de faisselle. Mais ce n'est pas encore ça, parce qu'il faut que ce soit un fromage qui se tienne, qui soit un peu plus sec. Alors, là-dedans, il y a 250 grammes de fromage. On y met un jaune d'œuf et l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe de sucre. On mélange. On réserve. Donc, on prépare ces petits cercles. Et ensuite, on va les faire. Et on va les farcir, Yves, d'à l'heure. Voilà. Et on pourra les déguster, même. On revient vers vous dans quelques petites secondes pour, justement, finir cette recette et déguster. On aime manger chez M. Joseph ? On aime bien manger ? On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Tout simplement ? Oui. Alors, M. Pogo, d'à l'air. Et mon épouse est bonne cuisinière. Les charcuteries, vous aimez ? Charcuterie polonaise ? On s'en dit pour lesquelles ? Quand elle n'est pas trop grasse ? Oui. Alors, justement, on va regarder tout de suite, Yves, un reportage sur la boucherie SAI. Ok, une boucherie polonaise avec des traditions et des produits respectés qu'on peut retrouver sur les marchés. Eh bien, on va faire un petit tour au marché, on y va. On est une entreprise de boucherie charcuterie. On est spécialisé dans la fabrication de charcuterie polonaise. On a encore des recettes artisanales. On fabrique tous les jours pour le lendemain. Pour les marchés, on fait quatre marchés par jour. Donc, on fabrique aujourd'hui, on fabrique pour demain vendredi. Après, il y a des charcuteries qui demandent un délai de trois jours, comme la petite Medka, parce qu'il faut la laisser sécher un peu avant de la fumer. On fabrique avec 100 conservateurs. Notre seul conservateur, c'est le sel, donc à dose limitée. Donc, voilà, il faut fabriquer tous les jours pour avoir une charcuterie belle et fraîche. Il y a eu une grosse immigration polonaise en France. Les Polonais recherchaient du travail, donc ils sont venus en masse en France. Et forcément, la culture polonaise est venue en même temps. Quand on est habitué à une certaine nourriture, les bouchers, les charcutiers, ils ont suivi l'épopée. Donc, ils sont venus également en France. C'est comme ça que le grand-père Saï est arrivé en France en 1925. Ça s'est perpétué de père en fils. Aujourd'hui, c'est les enfants, les petits-enfants qui sont là et qui ont connu les parents qui cuisinaient cette charcuterie. Donc, on a toujours besoin de cette charcuterie. Elle est très demandée. Aujourd'hui, on est sur le marché de Harne. Ce qui vend le plus, c'est le coup de cœur, c'est la medka, la saucisski, le saucisson au jambon. Et puis, la kachanka, le fameux boudin polonais. Et la chose importante, c'est la shiantechna, c'est la saucisse des fêtes. On a de la demande, alors bien particulièrement à la Toussaint, à Noël et à Pâques. Mais tout le long de l'année, les gens demandent de la shiantechna. C'est la saucisse des fêtes, c'est quelque chose qui est vraiment délicieux et que les gens apprécient beaucoup. Donc, début octobre, déjà maintenant, on va commencer à attaquer le moment de la choucroute. Donc, pour tous les amateurs de choucroute, avec medka, saucisski, saucisson à l'ail. Là, c'est le moment et on va avoir la choucroute nouvelle qui va arriver. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur les marchés de Hénin, Lens, Carvin, Salomine, du côté de Bruyne-les-Mines. On a beaucoup de clients qui nous suivent sur les marchés, qui viennent le lundi, le mercredi, le vendredi. On peut nous trouver tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, sur les marchés. Et bien, en tout cas, on ira faire un petit tour au marché et déguster ces produits typiques polonais. On a la chance d'avoir autour de notre table, Natalka, M. Philippe Duquenois, qui est le maire de Arne, mais qui est aussi le vice-président de la culture de l'agglo, Lens-Diévin. Bonjour. En effet, bonjour à vous. Vous êtes vraiment le drapeau polonais, en plus. On est aux couleurs, hein, M. Duquenois ? Alors, M. Duquenois, on vous reçoit en tant que vice-président de la culture de l'agglomération Lens-Diévin. En effet. Quel est le rôle d'un vice-président de la culture ? Oh là là, grosse question. Et puis, ça a beaucoup évolué depuis, j'allais dire dernièrement, depuis que la communauté d'agglomération a pris la compétence culture. Et cela, c'était en 2016. Et il ne suffit pas de prendre une compétence culture. Et ensuite, il faut déployer cette compétence culture. Et puis, bien entendu, une fois qu'on la développe, s'assurer que, véritablement, elle prend forme et elle se développe énormément. Voilà. Et puis, il y en a des tas d'autres. Vous savez que nous avons la chance, à la communauté d'agglomération de Lens-Diévin, d'avoir été labellisé pays d'art et d'histoire. Eh bien, profitons. Profitons que nous soyons au pays d'art et d'histoire pour, justement, faire connaître à nos populations, je dis bien à nos populations, eh bien, son propre patrimoine. Appuyez-nous là-dessus. Et voilà aussi une démission. Et puis, vous savez, la communauté d'agglomération a aussi pas mal de bâtiments, de monuments, qui structurent, qui structurent en réalité, eh bien, notre communauté d'agglomération. Je peux vous en citer quelques-uns. Souchet, Notre-Dame de Lorette. Je veux parler du musée, 14-18, toujours sur Souchet. Je veux vous parler aussi de la maison syndicale, à Lens. Je vous en parlerai peut-être après parce que, justement, il s'y passe aussi quelque chose actuellement. Une superbe exposition. Et puis, j'en ai sans doute oublié. Bon, je pense que oui. Mais il y a un ovni. Il y a un ovni qui est arrivé sur notre territoire. Je vous le donne en mille. Le Louvre-Lens. Le Louvre-Lens, tout à fait. Bien sûr. Eh bien, il faut vivre, faire vivre tout ça. Et la communauté d'agglomération participe, bien entendu, financièrement aussi aux missions que peut avoir un musée comme celui du Louvre-Lens. Alors, l'agglo fête la Pologne, comme il se doit. Oui, c'est une belle fête. C'est un bel anniversaire qu'on essaye de mettre en place et qu'on a mis en place pour cette année. C'est un superbe anniversaire. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur cette année 1919. Et ce que je voudrais, c'est simplement que vous alliez voir cette exposition. Je vous ai parlé tout à l'heure de la maison syndicale qui est chargée d'histoire. Mais aujourd'hui, elle est chargée de l'histoire de tous ces Polonais qui sont venus après 19, en septembre. 19, après cette signature à Varsovie qui a été citée tout à l'heure. Et une superbe exposition. Et ça fait partie du rôle de la communauté d'agglomération d'aider les projets, de prêter des salles. Et le département nous a fait une superbe exposition. Eh bien, n'hésitez pas. Allez la voir. Visible jusqu'au 24 novembre. Oui. Stolat. Elle s'appelle Stolat. Allez-y. Allez-y. Et vous voyez, ça va durer deux mois et demi, cette exposition. Et je pense qu'ensuite, les communes pourront se l'approprier aussi pour l'exposer. Et j'espère bien, ma petite commune, dans cette grande communauté d'agglomération de Lancivin, pourra se la présenter ici. Je ne dis pas que ce sera dans cette superbe médiathèque. Ce sera peut-être dans un autre lieu. Mais il faut qu'elle vienne sur Arne. Nous avons une trop grande communauté polonaise pour y échapper. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vous citer, par exemple, la fabrique théâtrale. La fabrique théâtrale du 11-19. Eh bien, elle aussi, il faut la populariser et la faire briller. Alors, un programme chargé pour ces fêtes et ces 100 ans de France-Pologne. On peut en savoir un peu plus sur le programme qu'on peut retrouver sur les différentes manifestations, qu'ils soient de spectacle, qu'ils soient de exposition ? Oui, parce que là, je me suis arrêté. Vous l'avez bien compris, qu'à la maison syndicale, estolate. Mais attention, il y a le Louvre-Lens, bien sûr. Et le Louvre-Lens, avec deux superbes expositions, dont une qui me fait un plaisir fou, ne serait-ce que par son titre. Pologne, 1840-1918. Et c'est la phrase qui suit, qui me fait un plaisir énorme. Peindre l'âme d'une nation. Je trouve que c'est extrêmement joli. Alors, il y a une deuxième exposition. C'est une exposition photographique qui est de Casimir Gorecki. Le Z, je n'ai pas réussi à le prononcer. C'est Gorecki, je pense. Voilà, une superbe aussi exposition. J'ai eu la chance de pouvoir, lors du vernissage, aller voir. Mais trop rapidement, je le reconnais, ces expositions. Par contre, je voudrais y dire quelques mots, parce que j'ai la chance d'être administrateur au Louvre-Lens. Je voudrais dire qu'il y a eu, de la part de tous ceux du conseil d'administration, mais aussi du travail qui se fait en amont pour confectionner cette collection. Il y a eu un engouement terrible. Et je peux vous dire que j'ai rencontré des gens de Pologne, des Polonais, qui avaient une joie de nous prêter ces oeuvres. Je crois qu'il y a quelque chose comme 120 tableaux d'artistes polonais. Et alors là, je dois être un peu chauvin. Je pense que ces 120 tableaux de grands artistes polonais, eh bien, ça sera ici, au Louvre-Lens, sur notre territoire, qu'on arrivera pour la première fois à les rassembler. Et je peux vous dire que les musées qui ont prêté ces oeuvres, ils étaient heureux. Et je l'ai vu, on a rencontré le consul et un ministre aussi. Ce jour du vernissage, ça faisait chaud au cœur. Ils avaient un sourire jusqu'aux oreilles. On a pu parler avec eux. C'était exceptionnel. Eh bien, justement, le sourire, nous allons l'avoir car nous sommes partis déposer nos caméras au Louvre-Lens et on revient juste après ça. Alors, l'exposition, elle s'appelle Peindre l'âme d'une nation. Elle est effectivement sur la peinture polonaise du XIXe siècle, plus précisément de 1840 à 1918, à un moment très important dans l'histoire du pays où, en fait, la Pologne n'existe pas. À la fin du XVIIIe siècle, en fait, elle a été partagée entre trois puissances copartageantes, comme on disait, la Russie, la Prusse et l'Autriche. Et effectivement, l'exposition montre, à travers des personnalités artistiques très importantes, à quel point les artistes ont quelque part porté le flambeau de l'identité nationale, à un moment où, encore une fois, il n'y avait pas d'État. Donc, en fait, ce sont les artistes qui ont pris le relais des grands poètes pour, quelque part, raconter l'histoire du pays, créer un imaginaire qui permettra, à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, qu'enfin la Pologne renaisse après tant d'années de disparitions. L'exposition Pologne est coorganisée par trois institutions, donc le musée Louvre-Lens, le musée national de Versovie et l'Institut Adam Mickiewicz. Nous avons travaillé sur cette exposition, je pense, pendant trois ans. Donc, c'est une longue histoire d'une très belle collaboration. Et pour moi, c'était vraiment touchant de voir combien nous travaillons en dialogue, c'est-à-dire nous, les commissaires du côté polonais et les commissaires du côté français. Donc, c'est vraiment cette exposition, c'est un regard croisé polono-français sur le 19e siècle polonais, qui est une période dans l'histoire de l'art polonais très importante. On voulait rendre hommage à la Pologne et au territoire, et ce lien, effectivement, avec la Pologne, avec ce territoire-là, en offrant, effectivement, j'allais dire, le meilleur de l'art d'une période très importante dans la constitution de l'identité polonaise. Effectivement, on aurait pu travailler sur d'autres époques, mais celle-ci nous semblait véritablement importante, d'une part par la qualité artistique, quand même, et par rapport à ce qu'elle montre d'une mentalité nationale encore très forte aujourd'hui. Et je pense que c'est important pour les descendants de la communauté polonaise, aujourd'hui, de se confronter quelque part aussi, comme le reste des visiteurs, d'ailleurs, à cette production artistique-là, et au fond, à l'idée qu'ils ont de la Pologne, notamment au 19e siècle. Une très belle exposition à avoir au Louvre-Lens jusqu'au 20 janvier 2020. Monsieur le maire, on peut vous dire monsieur le maire aussi, à Arne, une grande communauté polonaise ? Oh là là, oui. Active surtout, active et joyeuse. Et donc, on a la chance de profiter de ces associations. Je pense que, Annick, tout à l'heure, vous a parlé qu'il y a des associations culturelles d'origine polonaise, mais il y a aussi des culturelles. Je vais me limiter aux culturelles. Vous avez tous entendu parler d'Opieka, par exemple. Vous avez tous entendu parler de tradition et avenir. D'ailleurs, ils vont passer dans votre reportage. Et puis, ce jumelage, je ne saurais vous dire depuis combien de temps il y a ce jumelage. Il y a plus de 50 ans, en tout cas. Ce jumelage Arne-Chanov. Et d'ailleurs, vous pensez bien que nos amis de Pologne vont venir pendant une semaine, cette semaine de la polonité qui va se passer à Arne. Ils vont venir et le maire que je suis et les associations polonaises, nous n'allons pas les traîner de force. Ils viendront avec beaucoup de plaisir, non seulement voir tout ce qui se passe au Louvre, tout ce qui se passe à la maison syndicale, mais aussi, il se passe tellement de choses. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du suivi du rôle que devait avoir le vice-président à la culture. Mais ça ne se limite pas à ces structures, ces grosses structures. Chaque commune a une communauté polonaise et elle travaille aussi dans le même sens. Et pour eux, ce sera de grands moments. Et c'est aussi notre rôle, par exemple, à la communauté d'agglomération, de les accompagner. De les accompagner en ingénierie, par exemple, en les accompagnant en leur présent des salles aussi. Parce que nous avons quand même 12 centres culturels. Nous avons des associations intercommunales comme Portemines, comme Droits de Cité. Nous avons même une, attendez que je me souvienne, culture commune qui est une scène nationale. Vous voyez, il faut que nous les accompagnons aussi. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous devons faire. Et je pense que nous le faisons bien. Et mettre tous ces gens en relation pour que la culture ne se limite pas, chacun dans son petit coin. Mais nous, on doit être fédérateurs et puis amener véritablement la culture sur toutes les communes de laquelle il y en a 36. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le vice-président. Nous allons retrouver, tiens, Valérie, pour savoir où on en est avec la recette. Oui, Yves. Alors, je rappelle aussi, monsieur le maire l'a dit, mais tout ce programme des activités culturelles, on peut les retrouver dans le magazine de l'Office du tourisme de Lens-Livin. On peut retrouver tout le programme, voilà, dans notre bel Office du tourisme nouveau à Lens. Alors, on va farcir nos ravioles avant de les faire... Alors, on en a déjà préparé un petit peu à l'avance, parce qu'évidemment, ces 400 grammes de pâtes vont correspondre pour 4 personnes. Donc, il y en a beaucoup de petits comme ça. Ici, on en a préparé 3 à la viande, 2 au fromage. Et on va vous montrer comment... le procédé, le principe. Surtout les petits traits, là. Le petit trait, alors là, c'est... C'est un secret, ça ? C'est mon secret. Parce que les puristes vont me dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais vous montrer. Alors, Anita va faire ce au fromage. On fait exactement la même chose. On y met une petite cuillère de cette farce de viande, à la viande. Qui, je le rappelle, viande de ce qu'on veut, bœuf, veau ou porc, revenu avec de l'oignon. Avec un petit peu d'oignon, du sel, du poivre. Là, c'est ce qu'il y a. Oui, il y en a assez. Ensuite, on pince les bords. Alors, les puristes pincent les bords uniquement. Voilà. Ou alors, ils ont un système, un principe de, comment dire, de fermeture très jolie de cette forme-là. Où on plie et replie. Et j'ai peur, moi, à la cuisson. Parce qu'à la cuisson, ça risque de s'ouvrir. Donc, le principe, mon principe, mon secret, c'est la fourchette. On appuie simplement dessus. Pour bien souder les bords, pas besoin de mettre d'œufs ou rebadigeonner à l'eau. De cette façon-là, jamais ils ne s'ouvriront. Et en plus, ça nous fait une superbe déco. Et ça fait joli, oui, en effet. Et donc, après, on les met à cuire combien de temps ? Alors, on fait bouillir de l'eau. On y rajoute un peu de sel. Donc, on y rajoute les pieroguis. Les pieroguis vont tomber au fond. À partir du moment où ils vont remonter, toujours avec nous en légère ébullition, il faut compter à peu près une minute, deux minutes, et c'est cuit. Ça va très vite. À partir de là, ça va en effet très vite. Et donc, on les accompagne avec quoi, ces ravioles ? On les mange nature, on met de la sauce avec ? Alors, les pieroguis à la viande, en général, on les fait revenir à la poêle sur un peu de beurre, de l'huile d'olive maintenant. Revenu, encore une fois, avec... Parfois, les gens mettent des lardons, parfois, ils ne mettent que des oignons, un petit peu d'oignons. On les fait revenir. Et voilà, c'est le plat. On sert, on dresse sur une assiette, c'est bon. Côté sucré, alors on peut faire ça aussi avec des fruits, c'est-à-dire, on peut faire ça avec des myrtilles, des fraises. On en a préparé à la fraise, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Du fromage, et là, de nouveau, on peut les faire revenir à la poêle dans du beurre, les dresser sur une assiette, mettre un petit peu de sucre, certains mettent un petit peu de crème brèche, tout dépend. Voilà, une bonne recette, Yves, qu'on va pouvoir déguster tout à l'heure. Et moi, je t'invite à venir manger chez Patricia parce que je pense que c'est une super cuisinière. Eh bien, on viendra avec toute l'équipe. Vous allez pouvoir déguster. Mais elle veut bien nous amener. Mais oui, elle va bien vouloir. Alors, quand on parle de cuisine, Natalka, quand on parle de la Pologne, on parle de musique. On l'a vu tout à l'heure avec différents reportages. Si on aime danser, si on aime chanter, il y a un orchestre qu'on ne peut pas louper dans notre région. C'est bien sûr l'orchestre Kubiak. Ah ben oui, bien entendu. Et on a la chance d'avoir Christian Kubiak à nos côtés. Bonjour, Christian. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette émission spéciale sur la Pologne. Plus de 42 ans de carrière, on va dire ça comme ça. 43. 43 ? Oui, 43. Qu'est-ce que ça passe vite ? Le temps passe vite ? Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai commencé à 12 ans. Donc voilà, faites le compte. Alors, vous avez commencé votre carrière à l'âge de 12 ans dans l'orchestre du Papa. Oui. Bien connu, Stéphane Kubiak. Et bien, justement, on a un petit reportage qui va vous faire plaisir. On va passer un estrait de l'année 1997 où votre père Stéphane et Casimir ont fait un peu l'amusement. On revient juste après ça. Regardez, c'est des souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, voilà. Un petit estrait en souvenir de votre papa qui a démarré avec cet orchestre, qui a fait grandir et vous avez pris la relève et vous avez démarré à l'âge de 12 ans dans cet orchestre. Quel souvenir on garde de vos débuts ? Pas de trac. L'inconscience de la jeunesse à 12 ans. La première image qui me revient, la première chanson que j'ai chantée, on l'a refaite 4 fois d'affilée. La salle de fête d'Aïcourt, c'est ce qui me revient à l'esprit il y a 2 ans. Ce qui revient à l'esprit à l'heure d'aujourd'hui. Alors, il faut dire que vous avez évolué avec le temps. Avant, on écoutait chez Stéphane Kubiak, c'était de la musique polonaise avec, par exemple, les Beatles. Et à l'heure d'aujourd'hui, chez Christian, c'est plutôt toujours la tradition polonaise, mais mélangée au goût du jour, avec du M-Pokora, avec du Grims, avec... En fait, la griffe Kubiak n'a pas changé au cours du temps. Comme vous le disiez fort, justement, mon père enchaînait une polka avec les Stones ou bien avec les Beatles. Moi, j'enchaîne avec ce qui se fait de bien actuellement, variété, même des reprises. Alors, plus de 60 à 70 balles dans l'année, c'est bien ça ? Oui. Est-ce qu'on est toujours... À chaque balle, on a toujours l'Agnac ou des fois, on s'épuise un petit peu ? Comment ça se passe un peu ? À l'Agnac, forcément, on est là pour donner du bonheur aux gens. Le but, c'est de les revoir, repartir avec le sourire. Et bon, je pense que c'est le cas. Bon, après, maintenant, là, j'avance aussi. La récupération est un peu plus dure qu'avant, qu'à l'âge de 20 ans. Mais bon, on s'en sort. Je fais du sport. Alors, d'aujourd'hui, vous avez une formation de combien ? De 20 musiciens, à peu près, c'est ça ? On est avec l'équipe danse 18. 18. Voilà. Donc, trois danseurs, danseuses, et puis des cuivres et des violons. Vous vous baladiez toujours dans notre belle région ? Essentiellement, oui. Essentiellement, dans la région Nord-Pas-de-Calais. On est un peu sollicité, des fois, dans le Calvados, dans la région parisienne, et un peu dans la région Saint-Étienne, de temps en temps également. En principe, c'est prévu pour l'année prochaine. On m'a laissé dire que, depuis quelques temps, vous avez sorti une chanson. C'est vrai, vous avez écrit une chanson dernièrement ? J'en ai écrit pas mal, mais c'est vrai que c'est une chanson qui est un peu sortie des dérailles de ma tradition polonaise. C'est un peu plus rock. C'est ça, on veut dire le kubiak. C'est toujours cette confrontation entre le folklore polonais et la variété. Alors, vous déplacez des foules. À chaque fois où vous placez, à chaque fois où vous produisez, on en a la preuve, parce qu'il y a une tradition aussi, c'est à la foire de Douai. À chaque fois, on a l'occasion de vous voir. Vous fermez à chaque fois cette manifestation. Je crois, si je ne m'abuse, ça fait la 17e fois d'un défilé. Effectivement, on clôt la foire de Douai chaque année, maintenant, depuis de nombreuses années. Éventuellement, si on va voir toutes les dates concernant l'orchestre Christian Kubiak ? C'est tout simple. Il y a le site Kubiak, puis les traditionnels réseaux sociaux, Facebook, Orchestre Kubiak. C'est un orchestre qu'on connaît bien, ici à Arne. Bien sûr qu'on le connaît bien. Il sera encore présent à Arne cette année. On viendrait danser... Dans un mois, un mois et demi. C'est en novembre, je crois, organisé par une association. Ils retiennent d'ailleurs une année sur l'autre. Mais moi, je voudrais profiter d'être à côté de Christian pour leur remercier. De venir régulièrement à Arne, c'est déjà la première chose. Mais surtout d'avoir continué cette tradition et puis de l'avoir fait évoluer comme ça a évolué aujourd'hui. Et vous le disiez tout à l'heure, dès la première note, la piste est pleine. Voilà. Et on la quitte quand ils arrêtent. Et quand ils ont du mal à arrêter, d'ailleurs, parce qu'on les rappelle souvent. Alors, merci à toi, Christian, de me faire perdurer. Et c'est toujours un grand moment. Et effectivement, je serai sur la piste. Et bien, on a la preuve, comptoir que... Ah bon ? A chaque fois, le public est présent. On a télé-rencontré à la foire de Douai. Voilà la preuve en musique. Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous, il a mis vraiment plus à danser avec vous, le Kouki-Souki ! Le Kouki-Souki ! Le Kouki-Souki ! C'est quelque chose. C'est une institution, Koubiac. C'est formidable. Formidable. On adore. On danse un petit peu. On a bien raccoulé, on a bien appoublié. C'est des merveilleux. Ah non, on danse. Je danse plus, mais je chante. Vous chantez tout à l'heure. Oui, oui, oui. C'est bien, il y a de l'ambiance. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des encore moins jeunes. Et c'est ça, en fait, oui. Ah, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. L'ambiance qu'on ne retrouve plus, donc il faut la concerner, j'espère. Check it out. Ça fait déjà trois années qu'on participe à ce spectacle le midi. On est enchantés. Et chaque année, il y a un renouvellement du spectacle. Et on adore. Alors, Kubiak, ce qu'on aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu le père Kubiak. Et j'ai connu le papon. On a connu son père. Et sois toujours Ma mélodie d'amour Alors, comme une fois ! La 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 Et sois toujours ma mélodie d'amour. A été respecté jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui est touchant c'est qu'on voit toutes les générations. Donc ça me fait très plaisir ça. On sait si la relève est assurée chez Christian ? Ah bah justement elle n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée ? Elle n'est pas assurée ça veut dire que personne... Je pense qu'avec moi Kubiak s'arrêtera. Il faut être clair. On aura le souvenir encore, on aura encore les images. Alors sous une autre forme peut-être. Mais les enfants ont pris une direction très différente. Très différente. Est-ce qu'on peut rappeler le site internet pour avoir toutes les dates ? Oui, kubiak.org En tout cas merci beaucoup d'être venu. C'est bientôt la fin de l'émission. Natalka, on a une tradition dans cette émission. On demande tout le temps à nos invités de venir avec un objet insolite. Et l'objet insolite de Natalka c'est quoi ? Alors je suis vraiment touchée de le présenter là aujourd'hui. C'est mon petit Serdacek que je portais quand j'avais 3 ans. Qui a été cousu par mon arrière-grand-père en Pologne. Jan Piazczynski qui a lui fondé un groupe de folklore polonais de chant en 46. Et qui continue toujours à Cankolevo. Voilà, il était couturier, il chantait, il dansait. Et moi je continue un peu la tradition ici dans le nord de la France. Voilà, ça me touche. Dans le bassin minier. C'est un objet qu'on a précieusement à la maison ? Ou il y a d'autres objets comme ça qu'on garde précieusement pour les souvenirs ? C'est dans des cartons mais oui, on les garde. J'hésite et j'en avais au moins une centaine d'objets à présenter. On aurait pu faire toute une émission là-dessus. Mais voilà, j'ai choisi. On reviendra. Eh bien ça va être déjà la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, je voudrais déjà remercier tous nos invités. On va retrouver l'ami Valérie pour presque la dégustation. Alors, Patricia et Anita ont terminé la recette. Ils l'ont fait cuire. Voilà, ça a été donc plongé dans l'eau, en ébullition. Tout a bien remonté. Donc on a récupéré les pieroguis. On n'a pas eu l'occasion de les faire revenir à la poêle parce qu'on n'a pas les ustensiles. Et puis surtout la cuisinière ici. Par contre, je vais y verser un filet de beurre. Nous avons dressé ça sur des assiettes. Là, je vais vous présenter les pieroguis au fromage. Et les pieroguis, on en a fait à la fraise. À la fraise. Les fraises se sont un petit peu avachies. Parce que ce n'est peut-être pas le moment des fraises non plus. Je pense qu'elles seront quand même délicieuses. Voilà. Moi, pour remplacer la poêle et le beurre dans la poêle, j'ai versé un filet de beurre fondu que j'ai fait fondre. Et on va y rajouter, on va y saupoudrer du sucre sur ces pieroguis. Merci à la boulangerie-pâtisserie Zaleski. C'est ça, Nathalie ? Valérie. Qui nous a offert du plate sec et du macotch. Et puis les produits à Grenade, bien sûr, à Rouvoix. Et puis, on va vous inviter à venir goûter les pieroguis. Hein ? Et on se retrouve, Yves, tout à l'heure aussi pour que tu viennes goûter. Je vais venir vous rejoindre. Il n'y a pas de souci en tout cas. Mais on va se quitter en musique comme on aime autour d'une bonne table en Pologne ou même en France. Avec un orchestre bien connu aussi de notre région. L'orchestre de M. Patrick et Nadine Malevitch. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour ce cœur de ville. Vous venez juste nous ramener tout chaud. Il vient de sortir du four. Un nouvel album. Ça parle de quoi, cet album ? Escapade folklorique. C'est-à-dire, il y a des airs slaves, il y a des airs croates, il y a des airs suisses. Il y a un petit peu de tout. Un petit peu de tout ? Il y a un petit peu de tout. Patrick Malevitch, il y a longtemps que vous êtes sur scène. Oui, ça fait depuis 1992. 1992, toujours avec cette même faveur. J'ai commencé seul, après avec mon épouse, après avec mon fils et après avec ma fille. Donc on est quatre. En tout cas, si on veut avoir cet album, pareil, les réseaux sociaux. Oui, tout de suite. Tout simplement, on tape Patrick Malevitch, on aura toutes les informations. On va vous laisser cette scène. En tout cas, nous, on va se quitter en musique et avec la dégustation. D'ici là, soyez heureux et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501